Bonjour et bienvenue dans le podcast de la Fondation 30 millions d'amis, ici Anthony, journaliste pour 30 millions d'amis.fr. Chaque semaine, la rédaction vous sélectionne une actualité autour de la protection animale, culture, coup de cœur, combat, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Dans l'épisode du jour, nous allons vous parler d'une initiative pour le moins originale. Une agence immobilière de Marseille a eu l'idée ingénieuse de faire figurer des animaux de refuge sur des photos des biens à vendre. Le but, favoriser leur adoption. C'est donc dans la cité phocéenne que les clients de Buddies Immobilier ont eu la surprise de découvrir des photographies d'appartements ou de maisons déjà habitées par des chiens et des chats. Que ce soit ce husky blanc prenant la pose sur une terrasse avec vue sur mer, ce chat étalé de tout son corps sur un canapé vert ou encore ce chihuahua chaudement enveloppé dans un plaid, ces animaux ont tous un point commun. Ils ont été victimes d'abandon ou de maltraitance, comme nous l'explique le directeur de l'agence immobilière, Jean-Mathieu Gallo. Cette année, en tant que grand amoureux des animaux, on a décidé de dédier nos actions à la cause animale. On s'est dit qu'on allait les mettre en avant sur nos annonces. Et selon les équipes en charge des séances photo, c'était du sport. Les animaux choisissaient eux-mêmes l'endroit où ils se sentaient le mieux. Le processus bien rodé, c'est parfois heurté à quelques imprévus. Une autre anecdote un peu rigolote, on a fait un shooting dans un rez-de-jardin avec piscine. On avait trois chiots charpés géniaux. Il y en a un qui a fini à la piscine. Tout simplement, il y en a un qui a sauté sur le homard qui était dans la piscine et qui a fini à l'eau. Donc j'ai dû me mettre à l'eau pour le sortir. Et voilà, c'était le petit truc rigolo du shooting qui montre que parfois c'est un petit peu sportif et il faut qu'on soit aux aguets. Cette initiative menée en partenariat avec l'association Les Ailes de la PA a déjà permis de faire des heureux et des adoptés. Cinq animaux ont déjà trouvé une famille depuis le début de la campagne. Parmi eux, Sian, le magnifique husky blanc dont je vous parlais en début de ce podcast, recueilli alors qu'il était cédé de main en main via le site de petites annonces Le Bon Coin, le chien a pu démarrer une nouvelle vie. C'est aussi le cas de Wifi, un petit chien qui a fait chavirer le cœur des clients et qui a trouvé une nouvelle famille après un shooting des tentes dans un appartement. Ou encore Taco, un jeune chiot de trois mois qui était battu par ses détenteurs avant d'être récupéré par les Ailes de la PA, puis adopté. Les retours sont plutôt positifs pour les propriétaires. On a très peu de propriétaires qui sont réticents à l'idée. Ils accueillent ça plutôt d'abord avec étonnement et puis ensuite avec enthousiasme. Au niveau des acheteurs, c'est l'interrogation au début qui primait. On nous demandait un petit peu pourquoi il y avait un chien, on nous demandait si on devait absolument adopter le toutou ou le chat avec l'appartement. Donc il a fallu un peu de pédagogie pour expliquer la démarche, mais c'est plutôt bien accueilli. Au niveau de la visibilité, on a eu parfois même des demandes par mail pour les chiens et pas pour l'appartement. La Fondation 30 millions d'amis salue ses agents animobiliers qui aident ces animaux abandonnés à trouver un nouveau foyer. Pour retrouver l'ensemble de l'actualité autour de la protection animale, rendez-vous sur notre site 30millionsdamis.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube et Twitter. C'était Anthony, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada